bonjour à tous je vous retrouve pour un tutoriel maquillage vous avez été nombreux à me demander plus de make up plus de beauté donc je m'exécute avec plaisir donc je commence par appliquer mon fond de teint de chez mac c'est le face and body je l'applique avec le pinceau de mon kit bosh up de chez birchbox qui est une édition limitée donc je l'applique en mouvement circulaire et pour ça le pinceau il est vraiment excellent puisqu'il est biseauté c'est super agréable à appliquer ensuite je passe à mon anti serre donc c'est celui de chez sephora c'est vraiment mon chouchou avec le pinceau de chez sephora aussi je crois que c'est le 57 si je me trompe pas je l'applique vous savez que moi j'ai pas beaucoup de serre donc j'en applique un petit peu sur le cerne un petit peu sur les ailes lunées et ensuite je passe à la poudre qui est celle de chez mac j'en applique très légèrement vous savez que j'aime pas trop trop appliquer de poudre mais en été j'en applique un petit peu quand même je passe ensuite aux sourcils avec le kit abo de chez anastasia beverly que j'ai la chance de tester en avant première puisqu'il sort chez sephora le 23 août donc je commence avec le petit pinceau par brosser mes sourcils une fois que c'est fait je viens appliquer le produit d'abord au niveau de la queue du sourcil ou de la pointe si vous préférez donc je l'applique par le dessous très légèrement donc c'est là que je vais appliquer en fait le plus gros de la couleur c'est que ça va être le plus intense ensuite je rajoute pas de produit et je viens dégrader sur le dessus et pour faire la tête du sourcil je mets le le pinceau dans l'autre sens pour que ça fasse bien la largeur et que ce soit beaucoup plus naturel je rajoute toujours pas de produit et je viens au niveau de la queue du sourcil et je viens ensuite flouter tout ça une fois que c'est fait je rajoute un petit peu de produit sur le dessous pour bien garder l'intensité au niveau du dessous du sourcil pour l'application moi je préfère faire par petit à coup plutôt que par grand mouvement parce que je trouve c'est beaucoup plus naturel une fois que j'ai bien fait la pointe du sourcil je vais me prendre le gel à sourcil qui est transparent pour venir fixer tout ça et donner un côté un peu plus naturel en les brossant vers le haut et au niveau de la pointe vers le bas si vous le souhaitez vous pouvez également rajouter un petit peu d'anti cernes en dessous et au dessus alors bien sûr c'est pas obligatoire mais si vous souhaitez parfaire le sourcil et qu'il soit encore plus mis en évidence vous pouvez faire ça ensuite j'ai passé à la terracotta donc c'est celle de chez guirlin c'est la nouvelle teinte pour les blondes je vous en ai parlé dans mes favoris et j'en suis fan c'est hyper agréable à appliquer puisque il est très 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 facile à fondre il ya ce petit côté pailleté que j'aime beaucoup vous savez peut-être le bronzer c'est vraiment le produit que moi je préfère dans le make up et c'est mon essentiel je passe ensuite aux yeux avec la palette down to earth de the body shop qui a vraiment des teintes parfaites pour l'automne j'aime beaucoup des teintes comme ça vous entendez peut-être jack ronfler à mes pieds en ce moment il dort tout le temps à mes pieds je suis désolée du bruit je peux pas faire autrement j'applique d'abord la teinte la plus claire au niveau de la paupière fixe et ensuite j'applique cette couleur là avec le pinceau qui vient aussi du kit de chez borchbox dont je vous ai parlé aussi dans mes favoris et donc je vais en appliquer au niveau du creux de paupière j'en applique d'abord un petit peu et je viens fondre en même temps parce que je trouve ça fait beaucoup plus naturel une fois que c'est fait je vais en appliquer aussi en dessous et je fais attention de bien relier le haut et le bas alors c'est très on va dire naturel la façon dont je l'applique parce que je l'applique avec un plus gros pinceau pour avoir ce côté justement très smoky très fumé j'en ai rajouté donc pour l'intensité au dessus et je viens fondre le dessous avec mon doigt et le dessus avec un pinceau estompeur et je fais des petits mouvements d'aller-retour en faisant des petits cercles ensuite je viens réappliquer la première couleur donc la plus claire en dessous du sourcil je vais appliquer maintenant la couleur du dessous là où en fait je n'avais pas encore appliqué de couleur donc c'est sur la paupière mobile avec l'autre pinceau qui a la couleur plus foncée je venu fondre un petit peu les deux et j'ai appliqué ensuite une couleur plus foncée avec un pinceau plus petit plus la couleur est foncée plus le pinceau doit être petit parce qu'il faut être plus précis donc voilà ce que je fais je l'applique en dessous d'abord et ensuite au dessus je fais attention de bien relier le haut et le bas par contre je l'ai appliqué au niveau des deux tiers de la paupière mobile je suis pas allé jusqu'au coin interne de l'oeil ensuite j'ai pris le noir de la palette donc j'ai pris un pinceau qui est encore plus petit alors j'ai pas spécialement dans ce maquillage envie qu'on voit le noir par contre je veux que ça fasse bien ressortir mon oeil que ça ça rajoute de l'intensité voilà pourquoi je l'ai appliqué vraiment au niveau du ras de cils que ce soit inférieur ou supérieur et j'ai repris mon pinceau pour donc de la couleur juste avant pour venir fondre tout ça j'ai repris mon pinceau estompeur ensuite et j'ai appliqué la couleur qui est en dessous de la plus claire et ensuite je sais que ça peut paraître étrange mais j'ai pris ma palette d'highlighter pour venir appliquer le de la couleur parce que j'avais envie d'iriser en fait et je me disais que ça pouvait rajouter quelque chose de sympa donc toujours avec le même pinceau plat j'ai rajouté un petit peu de highlighter et ensuite j'ai trouvé que ça faisait plus intense avec le doigt cette fois ci je prends la teinte qui se trouve juste à côté sur la palette de chez nyx et je vais en mettre en dessous du sourcil et avec le doigt je vais en mettre aussi au niveau du haut des pommettes cette fois ci place au recourbeux cils et au mascara celui de chez Givenchy c'est le Phenomenize il a une brosse sphérique donc elle est ronde tout simplement je vais commencer par l'utiliser comme un mascara tout à fait tout à fait habituel pardon donc moi j'y suis allé un petit peu doucement je trouve que je les ai pas assez remonté mais la prochaine fois j'irai un petit peu plus franchement et il va bien bien attraper les cils on utilise aussi ensuite face à soi et c'est vrai que pour les petits cils ça marche très très bien je vous en reparlerai prochainement quand j'utiliserai une manière un petit peu plus intense je vais passer au blush moi c'est ce que j'aime bien faire après le maquillage des yeux parce que ça me permet de doser l'intensité je prends toujours le pinceau blush du kit de chez Burjbox comme ça je les ai tous utilisés je les aime beaucoup ces pinceaux et sont vraiment très très pratique et j'aime beaucoup ce blush parce que ça me fait un fini qui est très naturel et très lumineux je vais passer pour la dernière étape du maquillage au niveau des lèvres alors ça va être très simple puisque j'ai pris le lip lingerie et de chez nick c'est le numéro 2 et j'aime beaucoup cette couleur c'était la première fois j'utilisais il est très facile à appliquer ce rouge à lèvres liquide et moi j'ai décidé de le laisser un petit peu sécher et d'en rajouter une deuxième couche j'aime beaucoup le résultat vous m'avez fait beaucoup de compliments sur ce rouge à lèvres et je trouve vraiment très sympa c'est une très belle découverte je vous ai parlé de ces rouges à lèvres dans mes favoris du mois et c'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup et je suis très 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 difficile au niveau des lèvres je vous fais des gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt ciao